Alors si je te donne cette division à faire, 5600 divisé par 8, tu seras peut-être tenté de la faire en posant l'opération. Donc comme ça, 5600 divisé par 8, que tu seras donc obligé de faire sur un bout de papier. Voilà, dans cette vidéo, ce que je voudrais faire, c'est te montrer que si on réorganise un petit peu les nombres qui sont mis en jeu dans cette division, on peut la faire très facilement, mentalement, sans passer par l'opération posée comme ici. Alors dans le cas de cette division, la clé c'est de réaliser déjà que quand on a deux zéros ici comme ça, ces deux zéros là, en fait ça veut dire qu'ici on a 56 centaines. Et donc ça veut dire que 5600 en fait c'est 56 multiplié par 100. Et tu vois que là les deux zéros, ces deux zéros là, ce sont les deux zéros qu'on retrouve ici. Donc finalement la division qu'on a ici, 5600 divisé par 8, c'est 56 fois 100 divisé par 8. Divisé par 8. Et là en fait ce qui est intéressant c'est qu'ici on peut intervertir l'ordre dans lequel on fait les opérations. Et donc par exemple on peut commencer par faire 56 divisé par 8 et ensuite multiplier par 100. Et ensuite multiplier par 100. Donc finalement je vais pouvoir écrire ça comme ça, cette opération là, 56 fois 100 divisé par 8, je vais l'écrire comme ça, c'est 56, ce 56 qui est là, divisé par 8, divisé par 8, ça c'est le 8 qui est ici, et puis multiplier par 100, multiplier par 100. Alors ici il y a cette partie là qui est facile à faire. Si tu connais tes tables de multiplication, tu devrais savoir que 8 fois 7 ça fait 56, donc 56 divisé par 8 ça fait 7. Et donc finalement notre opération, et bien c'est 7 fois 100. 7 fois 100 et 7 fois 100 ça fait 700. Voilà, donc là on a fait cette opération là très facilement en faisant uniquement des calculs très simples. Alors on va faire d'autres exemples de divisions. Alors par exemple on pourrait, on va essayer de faire cette division là, 846, 846 divisé par 2, 846 divisé par 2. Voilà, alors je peux par exemple dire que 846 c'est 800, ça ce sont les huit centaines qui sont là, plus 40, plus 40, les quatre dizaines qui sont ici, plus 6. Et du coup, 846 divisé par 2, et bien c'est tout ça divisé par 2. Là ça te paraît peut-être un petit peu compliqué, mais en fait j'ai tout simplement remplacé ce 846 ici, par cette expression là, qui veut exactement dire la même chose, ça c'est 846 aussi. Alors si on doit diviser toute cette somme par 2, en fait il va falloir diviser chacun des termes de la somme, entre parenthèses ici, par 2. En fait ça, ça revient à distribuer le divisé par 2 à tous les termes de la parenthèse. Alors évidemment tu as l'habitude d'utiliser la distributivité avec une multiplication, mais en fait ça marche exactement de la même manière avec les divisions. Donc ce qu'on obtient ici, ça va être 800 divisé par 2, 800 divisé par 2, ça c'est plus ce terme là divisé par 2, donc plus 40 divisé par 2, voilà, et puis plus 6 divisé par 2. Ce terme là, c'est 800 divisé par 2, je vais le mettre entre parenthèses, plus 40 divisé par 2, ça c'est ce terme là, plus, enfin, c'est 6 unités divisé par 2, voilà. Alors là il y a un ordre à respecter dans le calcul, on va d'abord faire les divisions, et du coup, 800 divisé par 2, c'est huit centaines divisé par 2, donc ça tu peux le faire mentalement, c'est quatre centaines. Quatre centaines, c'est quatre cents. Ensuite, 40 divisé par 2, donc c'est quatre dizaines divisé par 2, 40 divisé par 2, ça fait 20. Et enfin, plus 6 divisé par 2, 6 divisé par 2, ça, je pense que ça ne pose pas de problème, ça fait 3. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire cette addition là, 400 plus 20 plus 3, ça fait 423. 423. Et tu vois que là, on a réussi à faire cette division là, qui était assez compliquée, très facilement, en la décomposant en divisions plus simples, qu'on peut même faire de tête. Et d'ailleurs, avec un petit peu d'habitude, en fait, ça, tu aurais pu le faire directement de tête, en disant, en divisant chacun des chiffres qui sont là, par 2. Donc ici, il y a huit centaines, donc si tu les divises par 2, il va en rester 4, il va y avoir quatre centaines. Tu as quatre dizaines que tu divises par 2, il va en rester deux dizaines. Et puis 6 unités, quand tu divises 6 par 2, il reste 3 unités. Donc tu obtiens en fait directement le résultat 423. Alors on va en faire un dernier, donc on va prendre par exemple celui-là, 963. 963. Et on va diviser ça par 9. 963 divisé par 9. Alors comme tout à l'heure, on va essayer de décomposer le nombre, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est essayer de décomposer ce nombre-là, 963, en faisant apparaître des nombres dont on sait qu'ils sont divisibles par 9. Alors ici, il y a neuf centaines. Neuf centaines, ça va être assez facile à diviser par 9. Donc je vais déjà faire apparaître ces neuf centaines. Alors j'ai 900, ça c'est neuf centaines, plus, alors ce qu'il me reste, c'est 63, et 63, et bien c'est un multiple de 9, puisque 7 fois 9, ça fait 63. Donc je vais le garder tel quel, je vais l'écrire comme ça, plus 63, et ça, du coup, c'est tout ce que je dois diviser par 9. Alors ici, j'insiste, 963, c'est 900 plus 63, donc ici, j'ai bien écrit la même opération, 900 plus 63 divisé par 9, et donc là, je dois à la fois diviser 900 par 9, et puis 63 par 9. Exactement comme tout à l'heure, en fait, je vais distribuer la division par 9 aux deux termes qui sont dans la parenthèse, et ça va me donner, alors, j'ai 900 divisé par 9, 900 divisé par 9, ça c'est le premier terme, cette opération-là, 900 divisé par 9, plus 63 divisé par 9, 63 divisé par 9, alors je vais remonter un petit peu pour avoir un peu de place, 900 divisé par 9, c'est 9 centaines divisé par 9, ce qui va me rester du coup, c'est 100, une centaine, c'est-à-dire 100. Et puis, je dois ajouter cette division-là, 63 divisé par 9, eh bien, 9 fois 7, on l'a dit tout à l'heure, 9 fois 7, ça fait 63, donc 63 divisé par 9, ça fait 7, donc ici, j'ai 100 plus 7, et du coup, le résultat de 963 divisé par 9, eh bien, c'est 107, voilà, tu vois que là aussi, on avait une division qui avait l'air encore plus compliquée que tout à l'heure, et on trouve très facilement le résultat, tu verras qu'il y a énormément de situations dans lesquelles ces petits trucs-là vont te simplifier énormément les choses.